Musique Voilà, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Analyse pour décortiquer l'actualité et aussi revoir l'actualité à 360 décrets Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous Ce soir au menu nous parlerons bien sûr des initiatives allant dans le sens d'empêcher la révision constitutionnelle en Guinée Décryptage à suivre bien sûr dans cette émission C'est parti pour une nouvelle grève du SLEG Les élèves étaient de nouveau dans la rue ce mercredi Et puis nous irons en Israël où Benjamin Netanyahou bien placé pour former une nouvelle coalition à l'issue d'élections législatives très serrées Après le dépouillement, 95% des bulletins pour le Likoud et la formation bleu-blanc obtient 35 députés Voilà, nous en parlons tout à l'heure juste après la transition Rebonsoir à tous Pour décortiquer l'actualité avec moi sur ce plateau Nous avons notre analyste de toutes les soirées Idriss Aconde, bonsoir Bonsoir mon cher Traoré, bonsoir à nos téléspectateurs Voilà, bienvenue Et puis nous avons aussi Bailo Bari Il est, disons, activiste de la société civile En même temps, représentant de l'initiative Le gilet rouge sur ce plateau Bonsoir M. Bari Bonsoir M. Traoré C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous Bienvenue, on entend directement avec le tout premier sujet Je vais attaquer le sujet aujourd'hui de l'éducation C'est en tout cas quelque chose que chacun connaît, maîtrise aujourd'hui dans ce pays On a assisté l'année passée à plus de trois mois de grève Qui était initiée justement par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée Après la signature de protocole, je crois, du 10 janvier avec le gouvernement On se retrouvait justement pour la formation d'une commission de recensement Et de toilettage, disons, de fichiers du personnel enseignant Sur toute l'étendue du territoire national Aujourd'hui, un blocus, finalement, empêche, disons, la continuation de ce recensement Je vais parler au niveau du ministère de l'enseignement supérieur Finalement, le SLEG a menacé de partir en grève Aujourd'hui, 10 avril, les élèves étaient dans la rue Est-ce qu'il y a une crainte aujourd'hui qu'on risque, en tout cas, d'assister à, disons, à un prolongement de calendrier des examens dans le pays ? Je pense qu'il faut quand même être inquiet Parce que si le SLEG va en grève, c'est quand même difficile Parce qu'on est à quelques mois de la fin, non seulement de l'année scolaire Mais également, il y a les examens nationaux, notamment le BEPC, l'entrée en septième et puis le baccalauréat Donc il est très important que le gouvernement, avec les partenaires de l'éducation, puisse trouver une solution autour de la table Par rapport justement à cette situation de blocage institutionnel Par rapport notamment à la négociation syndicale Donc je pense qu'il est très important pour le SLEG et le gouvernement de s'entendre, pour l'essentiel Pour pouvoir sauver l'école guinéenne Parce que ce qui est quand même difficile, c'est qu'on ne peut pas priver nos enfants d'évaluation Surtout que l'année a commencé par des perturbations Je pense que personne n'a intérêt à ce que les enfants ne soient pas évalués Au moment où il y a eu quand même des sacrifices énormes pour qu'on soit à ce niveau déjà de négociation J'en appelle sincèrement à la responsabilité du gouvernement et du syndicat pour ne pas sacrifier nos enfants Et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'entente Il n'y a pas de raison que le SLEG et le gouvernement ne puissent pas aller à une solution négociée Pour clore rapidement ce recensement biométrique des enseignants qui existent Pour savoir qui est fictif, qui est réel Et pouvoir assainir le fichier comme convenu augmenter le revenu issu de ce recensement biométrique Pour pouvoir augmenter les salaires des enseignants Je pense que c'est très important et je pense qu'ils vont trouver une solution négociée Alors monsieur Barry, vous avez suivi cette actualité des élèves aujourd'hui dans les rues à Conakry Une nouvelle fois pour vous, qu'est-ce que cela vous inspire ? Merci beaucoup monsieur Traoré, moi j'ai été très surpris d'ailleurs d'apprendre cela par les réseaux sociaux Et avoir les enfants dans la rue qui étaient vraiment en colère Mais pour moi c'est une colère saine Parce que ce problème date de très longtemps Si vous vous rappelez, cette crise date de plus de deux ans déjà Et si les acteurs n'arrivent pas à taire un peu leurs égaux Parce que pour moi c'est une question d'égo et d'intérêt individuel Qui essaie de pousser tous ces acteurs-là à sacrifier l'avenir de ces enfants-là Pour moi aujourd'hui, ces enfants, leur colère elle est saine Bien qu'aujourd'hui ils sont en train d'un peu excéder Mais on sait que quand on est en colère quelquefois on ne se contrôle pas Et surtout quand on est enfant ou adolescent Et il est un peu difficile de se retenir C'est une manière eux aussi de montrer qu'ils ne sont pas contents Qu'on pétine un peu leur avenir et leur devenir Parce qu'aujourd'hui, pour moi cette crise, c'est une crise qui est entretenue Qui est entretenue et qui est nourrie par ces différents acteurs Mais... Vous parlez de qui ? Non, je veux parler des groupuscules au niveau des syndicats Et également au niveau du gouvernement Vous savez, il y a des businessmen de la crise dans ce pays-là Il y a des gens, tant que l'eau n'est pas trouble Ils ne peuvent pas se nourrir de poissons Et c'est aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire Parce que pour moi, on ne peut pas ouvrir des fronts Sur l'avenir des enfants de Guinée Ce n'est pas du tout imaginable, ce n'est pas faisable On ne peut pas comprendre que Malgré, je ne dirais pas la médiocrité Mais le faible niveau de l'enseignement, de l'éducation Et du contenu même des cours qui sont donnés Malgré tout ce faible niveau-là Qu'on se permet encore de mettre même le peu à terre Vous voyez, c'est méchant C'est vraiment criminel De la part surtout de l'État Parce que ce sont nos gouvernants Qui sont à la tête C'est à eux de décider C'est eux qui tiennent le fil Parce que pour moi, si tu sais Que vous allez terminer sur la table De négociation De négociation Pourquoi ne pas commencer par cela ? Pourquoi sacrifier ses enfants ? Pourquoi continuer à faire souffrir la population ? La question en tout cas reste posée Dans cette émission Il faut, disons, se rappeler encore De cette situation aujourd'hui Qui nous ramène à cette nouvelle Ou bien à ce semblant de crise Qui risque encore de s'installer Dans la cité Surtout dans le secteur de l'éducation Il y a un syndicat Au niveau de l'enseignement supérieur Qui ne veut pas du tout Que le SLEG Finalement Vienne faire le recensement du fichier Sans leur participation Et plus loin Ils ont menacé aussi de leur côté Certainement Vous avez suivi dans cette émission Hier Un des représentants De ce syndicat Qui disait Que si jamais Disons Les exigences Du SLEG Etait accordées Par le département De l'enseignement supérieur Qu'ils allaient eux aussi A leur niveau Déclencher Disons Une grève Au niveau de l'enseignement supérieur Finalement Quelles Quelles peut-être Disons Les conséquences De ces crises Qui sont En suspens dans le pays Je pense D'abord Il faut nuancer Au départ On n'avait pas encore L'enseignement supérieur Dans la grève D'accord Maintenant Qu'il est question De faire le recensement Du fichier De l'éducation nationale Pour savoir Qui est enseignant Qui ne l'est pas Qui est payé Qui n'est pas payé Et qui est payé Qui ne travaille pas Je pense que ce travail là Ne se cite quand même Une certaine organisation Une certaine synthèse Et une certaine dynamique Et ce qui est ambiguï Dans cette situation C'est que vous avez Un syndicat Au niveau De l'enseignement supérieur Qui se dit Ne pas être concerné Par Les arguments Avancés Par le SLEG Et en même temps Il est question D'augmentation De salaire Pour l'ensemble Du corps enseignant On ne peut quand même Pas faire la distinction Entre les enseignants De l'enseignement supérieur Et les enseignants Et les autres enseignants Ils sont C'est-à-dire Si il doit y avoir Augmentation Ce sera au bénéfice De l'ensemble Du système éducatif D'où la nécessité Justement Pour le SLEG Et ces syndicats là De s'entendre Sur le mécanisme De révision Justement Permettant Sauf que ce n'est pas Le cas aujourd'hui On assiste Disons En tout cas hier En émission Il y a Lansana Yansané Qui faisait cette déclaration Le SLEG a refusé La participation Du syndicat national Autonome De l'enseignement Supérieur Dans la commission De recensement Aujourd'hui Si le SLEG Arrive au niveau De l'enseignement supérieur Soit le SLEG Cède Ou c'est des recenseurs Indépendants Qui viennent Sinon Pas de recensement Finalement A quoi nous sommes En train d'assister Dans le secteur De l'éducation Écoutez Il y a une guerre De clan C'est tout Je crois qu'il faut Qu'on sorte De ce combat Inutile D'égocentrisme Égocentrique Qui ne nous mènera Nul part Vous voulez parler De qui Écoutez Vous avez Une guerre De leadership Entre Aboubakar Souma Il faut le dire Et les autres Acteurs Notamment La SNE Le syndicat De l'éducation Et puis L'autre Syndicat De l'enseignement Supérieur Il faudrait bien Qu'on s'entende Sur les principes Le protocole D'accord signé Entre le gouvernement Et le syndicat Engage bien Le SLEG Donc s'il y a Un syndicat Qui est compétent Pour faire le recensement De mon point de vue C'est le SLEG Parce que Ni la SNE Ni le Sénazur N'étaient conviés A l'accord général Signé entre le gouvernement Et les syndicats Donc il faudrait bien Qu'on s'entende Sur l'essentiel C'est le SLEG Qui a mené La négociation C'est le SLEG Qui a mené la négociation Cette synergie D'accord Parce qu'aujourd'hui Il y a une situation Qui se crée Si jamais Il y a beaucoup plus De syndiqués Si jamais Je le dis bien Il y a beaucoup plus De syndiqués Au nom Des syndicats Nationaux Autonome De l'enseignement supérieur Et que ceci Déclenche une grève Est-ce que le SLEG Pourra finalement Réussir sa mission De totaliter Le fichier du personnel De l'enseignement Au niveau De l'enseignement supérieur Écoutez Je crois quand même Qu'il faut s'entendre C'est ce qui est clair Le protocole d'accord signé Pour mettre fin à la grève Qui a paralysé Le système éducatif A été signé Entre le SLEG Et le gouvernement Moi je suis vraiment désolé Que des gens sortent De nulle part Pour dire Non Nous sommes un syndicat Nous sommes légalement Constitués Nous devons prendre part A un tel processus De mon point de vue Sur la base du compromis Entre le syndicat Et le gouvernement C'est le SLEG Qui doit Avec le ministère L'enseignement supérieur Le ministère L'éducation nationale Et de l'alphabétisation Procéder à ce contrôle physique Des enseignants Pour pouvoir identifier Les enseignants Qui sont décédés Ceux qui sont vivants Ceux qui sont payés Sauf que la question Reste posée au travail Aujourd'hui Il y a des enseignants Homologues Au niveau des universités Qui pensent Qu'aujourd'hui Le SLEG Ne défend que 10 homologues Sur 400 et quelques Finalement pour eux Le SLEG N'est pas Disons Ce syndicat Qui pense Défendre tout le monde Au niveau de l'enseignement supérieur Est-ce que cette inquiétude Aujourd'hui Des homologues N'est pas En tout cas A prendre en compte Non En fait Pour moi Ne déplaçons pas le débat Le problème n'est pas là-bas Je crois M. Condé Nous a tout dit Ok Il y a un protocole d'accord Qui a été signé Entre le SLEG Et le gouvernement Pourquoi Le gouvernement A du mal A respecter ses engagements Moi c'est tout le problème Que j'ai Parce que le plus souvent En fait c'est quand Ils ont de la pression Quelque part Parce que je vous dis C'est une grande mafia Une grande mafia Jusqu'au haut lieu Les gens ont leur intérêt Là-dedans Raison pour laquelle Si vous voyez Qu'on crée des groupuscules Ou qu'on lève les uns Contre les autres C'est tout simplement Pour amuser la galerie Il y a un protocole Qui est clair Pourquoi ne pas suivre cela Et s'il y a Un autre besoin Je crois Ce n'est pas D'ouvrir un front Mais plutôt C'est dans un consensus Faire une demande A l'amiable Nous voulons Que vous nous intégriez Cela Et que vous preniez En compte En fait Le besoin de tel Ou de tel On essaie de l'intégrer Dans le processus Est-ce que ce n'est pas Une crainte pour vous Plus de 400 personnes Qui sont enseignants homologues Au niveau de l'enseignement supérieur Aujourd'hui Finalement Qui recusent Le SLEG Pour dire Qu'il n'y a que 10 personnes Effectivement En tout cas Dans les propos de Souma Il a toujours exigé L'engagement Des 10 enseignants Homologues Au niveau de l'enseignement De l'université de Kindia Et les autres Non mais Je vous dis Est-ce que le SLEG N'est pas dans une situation De discrimination Dans ce cadre Non Ce n'est pas une question De discrimination Moi je n'ai pas envie De rentrer dans ce débat là Parce que vous savez C'est comme un droit En fait la forme Comment le font Ce qu'ils nous envoient Dans tout ce débat là C'est tout simplement Parce que l'état N'a pas voulu Tout simplement Respecter ses engagements Pour moi Ils sont suffisamment mûres Et informés Avant d'accepter cet accord là Pour moi Quand vous apposez Votre signature Vous devez La respecter Vous comprenez Donc Ils n'ont pas à demander S'il y a d'autres problèmes Qu'on règle la bolse au premier Et qu'on passe au second Entre le marteau Et l'enclume Aujourd'hui La question se pose De l'autre côté Il y a le SLEG Qui menace de partir En tout cas Ils ont même lancé La grève Parce qu'on a vu aujourd'hui Des perturbations De cours A certains endroits Au lycée 2 octobre Au lycée 1er mars Il y a en tout cas eu Même au collège Château d'eau Il y avait quand même Des mouvements Des remous À Caloum Et dans la commune De Matam Finalement Aujourd'hui Le SLEG lance Une grève Je ne sais pas Comment Qu'est-ce qui va être D'ici demain Mais de l'autre côté Aussi Il y a le syndicat national Autonome De l'enseignement supérieur Qui menace Si jamais Hiero Et je veux parler Du gouvernement Qui aurait prêté flanc Justement Aux revendications Du SLEG Ils vont déclencher Une grève Est-ce qu'aujourd'hui Le gouvernement Finalement Ne se retrouve pas Entre le marteau Et l'enclume Dans cette situation Non Je vais juste dire Avant de passer la parole A M. Kondé C'est qu'en fait Le problème Le gouvernement N'a pas à se trouver Dans une situation Qui peut-être Qui semble être difficile Parce que c'est ce même Gouvernement Qui a créé Ce problème Vous comprenez Parce que pour moi Pour ne rien au monde L'État Ne pouvait accepter Ce accord Accepter de signer S'il savait réellement Que c'était impossible De le mettre en oeuvre D'accord Donc je ne peux pas Comprendre Que ce syndicat De l'enseignement supérieur Se lève à la dernière minute Par qui Et pourquoi Mais ils disent Qu'ils n'ont pas Participé à cette grève Quand même Non mais s'ils n'ont pas Participé Qu'ils attendent A ce que ce processus Là Ils disent Qu'on ne peut pas Aussi Faire un recensement Un toilettage Du fichier Du personnel enseignant Du supérieur Sans qu'il ne soit associé Parce qu'ils craignent Quand même Des intentions cachées Du SLEG Pour éliminer Certaines personnes Je suis vraiment désolé Mon cher Traoré C'est un faux débat Moi je pense Qu'il faut être cohérent Avec soi-même Le syndicat Le plus représentatif En République de Guinée C'est le SLEG En tout cas Au niveau du système éducatif Cela s'est prouvé par deux grèves Très importantes Qui ont empêché Le fonctionnement Sauf que vous n'allez pas Vous mettre que pendant Cette période de grève Quand même Lancée par le SLEG Que les universités étudiaient Je suis d'accord Que l'université Continue à fonctionner L'enseignement supérieur Continue à quand même L'enseignement supérieur Je suis du supérieur Oui J'enseigne à l'université C'est vrai Alors comment vous analysez Cette situation Quelque part Est-ce que le SLEG Finalement Est-ce que le SLEG Est-ce que le SLEG Est-ce que le SLEG Le SLEG Difficilement A mis des antennes à Gamal A mis à Sonfonia A Cancan A Julie Serenéré De Cancan A Valéry jusqu'à D'Esten de Farana Et puis à Foulaya A Kinya A Anziré Corée Également A Boke Je crois A l'université de Tamakane Donc je pense que Intégralement Quand vous prenez Le système de représentativité Du syndicat libre Des enseignants et chercheurs De Guinée C'est le syndicat Le plus représentatif Nous ne voilons pas la face Moi je crois que le débat Est très simple Il faut aujourd'hui savoir Que le recensement Dont il est question Vise l'amélioration Des conditions de vie Des enseignants Et de tous les enseignants Je ne vois pas Où est-ce qu'on va aller Crier un contentieux Inutile Entre le SLEG Le SLEG La Sénature Et le ministère De l'enseignement supérieur De mon point de vue Pour rejoindre Bailo Moi je pense que C'est un combat De personnes Et d'égocentrisme Qui ne nous mène nulle part Si on veut améliorer Les conditions de vie Des enseignants Mais que tout le monde Accepte que ce recensement Se fasse Et que Les homologues Qui sont dans le système Éducatif Qui sont prouvés Et qui sont réellement Les homologues Qu'on les intègre Qu'on ne les discrimine pas Si le SLEG dit Il y a 10 Et que le ministère Il y a 400 Mais qu'on C'est le syndicat Mais évidemment C'est le syndicat Et on a reçu hier Sur ce plateau Le représentant Le porte-parole Disons Le président De la commission De l'engagement Des professeurs Homologues Sur ce plateau Finalement Nous allons marquer La première pause Et pour revenir Pour la deuxième Partie de cette émission Merci d'avoir regardé cette émission